bonjour bonsoir tous et à tous ici mcp gardien de la tradition comme créateur les mains dans nos ancêtres de la croix de la santé et la vie une bonne sortie de feu et une bonne vie ici mcp gardien de la tradition avocat les femmes en tant que nous sommes bienvenue sur la chaîne sur capo les femmes n'oubliez pas de partager massivement la vidéo activez la cloche de notification pour les réactiver de mes vidéos et surtout abonnez-vous passivement je salue tous les hommes qui sont là puisqu'il y a des hommes qui sont abonnés sur la chaîne sur capo les femmes continuez à vous abonner et surtout ici c'est mcp gardien de la tradition avocat les femmes mentons des hommes sommes dans la tradition point de votre petit cahier écrit je vais toujours continuer dans l'oeuf d'autruche parce que je vais vous donner pas mal de secrets avec l'oeuf d'autruche tout à l'heure là c'était pour le couple maintenant je vais vous donner quelque chose pour avoir une chance extraordinaire mais je le dis je l'étais ici l'oeuf d'autruche ça se vend achetez l'oeuf d'autruche commandez faites quelques commandés pour vous mais n'allez pas commettre des délits respecter la nature respecter la vie sur notre planète respecter vous même donc commandez votre oeuf d'autruche quand vous avez votre oeuf d'autruche peu importe le jeu tout ce que je vous donne là il n'y a pas une question de jeu c'est un pouvoir que l'oeuf d'autruche détient qui fonctionne comme ça donc vous voulez avoir une chance extraordinaire qu'est ce que vous allez faire vous allez prendre chercher une oeuf d'autruche un matin le mieux si vous voulez pour que ça soit d'une manière bien boosté vous attendez le jour de la nouvelle nuit le matin très tôt vous vous réveillez vous avez déjà votre oeuf d'autruche là vous tenez dans n'importe quelle position vous voyez vous tenez les deux les deux côtés pointus le côté arrondi parce qu'ils ne sont pas trop arrondis pointus mais ça se voit mais il n'y a pas trop de différence à travers comme ça vous mettez votre fond dessus à même le nez la racine du nez et vous allez parler vous allez demander tout ce que vous souhaitez tout ce que vous souhaitez comme bonheur comme ouverture comme chance c'est très important vous allez parler 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 vous allez parler vous allez tout le monde dessus parce que n'oubliez pas une chose nos grands-parents ne savaient ni l'écritant la tradition ça se transmettait de bouche à oeuf donc il n'y avait pas moyen d'écrire quoi que ce soit donc vous avez l'occasion la chance que je vous donne des choses que vous pouvez écrire c'était de bouche à oeuf donc il n'y avait pas une question de beaucoup de complications de grands mots à dire non c'était une question de façon de faire et le résultat était garanti donc vous mettez ça comme ça le matin très tôt comme je vous ai dit le jour dans la nouvelle lune et vous parlez parler 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 tout ce que vous souhaitez vous déposez vous faites ça chaque matin là c'est parce que je vous ai dit vous pourrez le faire à n'importe quelle nuit mais pour les gens qui aiment suivre les choses comme ils sont en train de suivre mais faites les choses avec les lunes pour que ça soit plus de force tout à l'heure là pour l'histoire du couple tout ce que j'ai donné à propos du couple avec l'oeuf qu'on place au milieu avec les deux les deux conjoints de semaine là vous pouvez faire ça le jour la pleine lune pour que ça soit carrément au sommet c'est une petite précision mais sinon vous pouvez faire n'importe quel jour ça ça se fait n'importe quel jour mais pour que ça soit plus efficace c'est le jour de la nouvelle lune donc le matin la nouvelle lune vous êtes assis et vous tenez deux points comme je vous ai dit et vous mettez le racine du nid ici et vous parlez vous dites tout ce que vous souhaitez vous faites ça chaque matin jusqu'à la pleine lune vous le déposez vous cachez quelque part faites à tout ça pour ne pas le casser vous déposez quelque part quand vous avez fini le jour de la pleine lune maintenant vous attendez au lieu de le faire le matin vous attendez le soir 20 18 heures ou pour les gens qui travaillent ici peuvent faire ça et il faut le faire avant minuit soit dix jours bien avant minuit pour les gens qui travaillent qui finissent après temps ils n'ont pas le temps d'arriver à la maison fait que avant minuit peu pour pleurs vous allez prendre l'oeuf vous allez déposer dans une casse dans une petite bassine une petite cuvette blanche c'est encore mieux dans une petite petite bassine blanche vous déposez délicatement et vous allez verser dessus du lait du lait entier du lait au vent du lait du lait en briques verser du lait dessus du lait de vache verser du lait dessus et pendant que vous versez du lait dessus je dis je me blanchis aux yeux de tout le monde la même façon que tout un chacun la même façon que tout un chacun est ébloui par l'oeuf de l'autruche c'est de la même façon quand on me voit que tout le monde soit ébloui et me trouve extraordinaire donc la même façon que les gens sont éblouis par l'oeuf de l'autruche c'est de la même façon que les gens sont éblouis comme si je suis une personne extraordinaire c'est pas comme si je suis une personne extraordinaire c'est très important c'est vous qui formulez le vu mais c'est au fait c'est la procédure qui est important avec chaque ce qu'il faut chaque matin et la lune donc quand vous avez fini de verser le lait dessus et vous avez fini de parler vous allez l'enlever vous l'essuyez bien mettez de côté et le lait vous allez vous laver tête au pied avec ne mettez rien dans le lait ne mettez n'ajoutez rien dedans lavez-vous le lendemain vous allez casser et vous allez faire une omelette même s'il y a du monde dans la maison s'il n'y a pas beaucoup de personnes vous aussi si vous êtes seul peut-être la carte et vous êtes vous allez faire ça pour faire une omelette et vous allez l'utiliser jusqu'à ce que comme si vous ne pouvez pas manger tout d'un coup bien mais il n'y a pas suffisamment de personnes vous pouvez manger un peu un peu jusqu'à ce jusqu'à finir et vous allez juger vous même le résultat il y a des choses qu'on appelle ça sans appel sur ce que le créateur du mal nous enseigne d'accord de la santé la vie une bonne santé de faire une longue vie pourquoi les gens puissent me dire oui mais on fait quoi avec la coquille vie la coquille vie justement vous pouvez toujours garder cette coquille-là chez vous ne jetez pas la coquille vie je vous ai dit on ne jette pas les choses parce que vous pouvez jeter votre chance en même temps ceci restons tous en vie Pouvons le même